Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée. N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo, vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde, ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo. Tous les bons plans, les astuces bien sûr, avant toute la communauté, c'est un peu un club VIP de ma communauté. Enfin si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo, vous avez 5%, vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion. Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je suis avec Valentin et Mehdi qui sont partis en PVT Nouvelle-Zélande. Ils ont vécu l'aventure comme des milliers de backpackers qui partent chaque année, ils vivent leur rêve au bout du monde en Australie. Alors salut Valentin, salut Valentin. Salut, ça va Damien ? Ça va super. Ça va Damien ? Toujours en forme, toujours motivé à vous partager des bons plans, des astuces et des retours d'expérience. Alors déjà présentez-vous en quelques minutes, enfin en quelques secondes, pourquoi vous êtes parti en Nouvelle-Zélande ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action ? Eh bien du coup, moi je m'appelle Valentin, j'ai 32 ans et je suis parti en Nouvelle-Zélande. Ça va faire 4 ans bientôt, 3-4 ans. Et je suis parti parce que j'avais envie de voir autre chose. J'avais une bonne situation, j'avais un CDI, un appart, une copine et puis la copine est partie. J'ai quitté le CDI et puis j'avais envie de voir autre chose. Du coup, je suis parti en Nouvelle-Zélande avec mon collègue Mehdi. Alors Mehdi va se présenter déjà pour savoir un petit peu quel est ton profil, pour qu'on s'identifie. Et voilà, vas-y présente-toi. Ok, alors moi c'est Mehdi, 31 ans, j'avais déjà fait un PVT Australie sur laquelle on a pu faire une interview tous les deux. J'ai ensuite enchaîné sur un PVT Canada et ensuite dans la continuité de la chose, je suis parti en Nouvelle-Zélande avec Valentin. Voilà. Alors pour resituer le contexte, on vous rappelle, le working visa aujourd'hui, on vous parle le 1er juillet du 2019, il est limité au 18-30 ans, contrairement à l'Australie où ça est passé hier soir à 4h du matin, où c'est 35 ans. Au niveau des démarches, on ne va pas la refaire à chaque fois, mais tout est bien expliqué. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, aller sur Google, renseigner-vous. On vous rappelle, les démarches sont simples, une assurance, un billet, le working des visas et après c'est parti. Est-ce que vous avez eu peur de partir au bout du monde ? Est-ce que vous avez eu des inquiétudes particulières ? Alors vas-y, je vais le tenir. Des inquiétudes, ouais, je pense que tout le monde a des inquiétudes quand il part au bout du monde. Donc ouais, c'était un peu l'inconnu, je n'étais jamais parti aussi loin, donc là on peut difficilement faire plus loin. Et ouais, il y avait une certaine inquiétude, mais au final c'était aussi assez excitant de découvrir quelque chose de nouveau et de sortir de sa zone de confort, entre guillemets. Et voilà, c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. J'ai passé une année formidable, j'ai rencontré plein de gens de partout dans le monde. Donc ouais, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, de partir à l'autre bout du monde. Alors Mehdi, tu as eu des inquiétudes particulières avant de partir, tu avais déjà fait des PVT à l'époque en 2010, notamment en Australie. Est-ce qu'en Nouvelle-Zélande tu as eu des inquiétudes particulières par rapport au climat ? Par exemple, on rappelle qu'en Nouvelle-Zélande, il fait quand même froid, surtout en mois de juillet et août. Bon, il y a du boulot, tu n'avais pas de peur particulière ? Disons qu'après l'expérience de deux PVT auparavant, je suis parti très serein, autant pour le travail que pour la langue. J'avais bossé dans des auberges de jeunesse et du coup, je regardais déjà de France les offres d'emploi qui étaient potentiellement possibles. Et du coup, arrivé sur le sol néo-zélandais, il y a eu une offre d'emploi à Queenston dans une auberge de jeunesse. J'ai postulé et une semaine après, j'avais mon emploi. Voilà. Alors, comme vient de dire Mehdi, un des premiers bolots qu'on peut décrocher, ça a été mon cas à moi, c'est le cas de pas mal de backpackers, c'est de travailler pour l'auberge et en contrepartie, vous êtes soit payé dans le meilleur des mondes, soit nourri le gémanché. Et la meilleure façon d'en gagner, c'est de ne pas en dépenser quand on part dans ce genre de voyage. Globalement, c'est valable pour tous les PVT. Alors, on va vous parler justement de votre ville d'arrivée. Avant de parler vraiment dans le vif du sujet, Valentin, tu es arrivé où ? Moi, je suis arrivé à Auckland. Donc, Auckland, ce n'est pas la capitale, on vous rappelle, c'est la ville centrale sur l'île du Nord. Et toi, Mehdi, tu es arrivé où ? Pareil, Auckland. Voilà, Auckland, c'est un excellent point d'arrivée, en tout cas pour éventuellement acheter un véhicule. Il y a quand même beaucoup plus de travail. La ville d'Auckland, elle est quand même extraordinairement, il y a de quoi faire au niveau rando. C'est bien pour commencer. Et après, surtout au Nord, il y a énormément de travail dans les Kiwis. Vous confirmez qu'Auckland, c'est... Bah, Auckland, c'est une bonne ville d'arrivée parce qu'il y a quand même beaucoup de backpackers qui repartent d'Auckland. Donc, souvent, ils revendent leur véhicule sur Auckland même ou dans les alentours. Donc, pour trouver un véhicule, Auckland, c'est vraiment pas mal. Et, comme tu le disais, pour trouver du boulot, il y a la Bay of Plenty qui est pas très loin. Donc, pour la saison des Kiwis et tout ça, c'est pas mal du tout. Il y a pas mal de boulot et même sur Auckland même, en dehors du fruit picking ou des choses comme ça, il y a pas mal de boulot dans la ville même. C'est la capitale économique, ouais, j'allais dire... Ouais, c'est la capitale économique de la Nouvelle-Zélande. Donc, au niveau du boulot, il y a ce qu'il faut aussi. Toi, Mehdi, du coup, Auckland ? Auckland, moi, je dirais que c'est une bonne ville d'arrivée. Par contre, je conseillerais pas d'y rester plus d'une semaine. Surtout pour les démarches administratives qui sont l'ouverture d'un compte en banque, faire... Voilà, tout ça. La demande de l'IRD, par exemple. La demande de l'IRD, voilà, je cherchais mes mots. Ce qu'il y a, c'est qu'à Auckland, en fait, tout le monde arrive à Auckland généralement. Et du coup, les rendez-vous pour ouvrir un compte en banque sont très longs. Et du coup, on va payer des auberges de jeunesse qui sont un peu plus chères à Auckland qu'à d'autres endroits. La vie est un peu plus chère qu'ailleurs en Nouvelle-Zélande. Tout ça pour attendre un rendez-vous bancaire, pour ouvrir son compte, c'est un peu dommage. Alors que si on fait 20-30 bornes, on va dans une petite banque d'une petite ville à côté, on ouvre son compte en banque dans la journée. N'hésitez pas à vous éloigner d'Auckland. Vous allez vraiment vers Raglan. C'est vraiment le spot de surf central. Voilà, il y a plein de spots. Vous prenez des bus et des naked bus, par exemple. Vous pouvez vraiment partir. Alors, quelle a été votre stratégie quand vous êtes arrivé en PVT ? Vous êtes arrivé ensemble déjà ? Non, on n'est pas arrivé ensemble. D'accord, donc on va juste parler stratégie. Vous avez décidé d'acheter un véhicule. Déjà pour Valentin, tu as acheté un véhicule, tu es passé à l'action ? Alors non, moi en fait, quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je suis arrivé avec un autre pote qui lui restait trois semaines. Donc lui, il venait juste pour visiter. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un road trip de trois semaines dans l'Île-du-Nord, histoire de découvrir le plus possible en trois semaines ce que l'Île-du-Nord avait à offrir. Et on n'a pas été déçus. Et ensuite, j'ai décidé de partir, quand mon collègue est parti, j'ai pris un avion pour l'Île-du-Sud. Et j'ai atterri à Queenston. Et là, à Queenston, je me suis dit, je vais m'y installer un petit peu, je vais essayer de trouver du boulot. Et là, effectivement, j'ai retrouvé Mehdi à Queenston, qui lui, il y était déjà depuis deux semaines. Ouais, peut-être un peu plus. Ouais, deux, trois semaines. Deux, trois semaines. Deux, trois années. Donc, Queenston, on vous met directement sur la carte, donc Nouvelle-Zélande du Sud, plusieurs millions de touristes par an, c'est très touristique. Beaucoup de touristes, donc beaucoup de travail. Il faut surtout prendre la saison d'hiver, par exemple, au ski, juillet, août, juin, juillet, août, mi-septembre, il y a du travail. Actuellement, la saison de ce qui vient de commencer. Voilà, on est en plein dedans. Il y a du travail, de toute façon, en Queenston, il y a énormément de boulot. Moi, je me suis baladé en 2017, encore en Nouvelle-Zélande, je voyais des annonces partout, dans les bars, dans les restos. Il n'y a pas besoin d'être bilingue, on vous rassure. Allez voir la vidéo, notamment Manon, je mettrai en bas de la vidéo. Elle a expliqué qu'elle arrivait à Queenston avec aucun objectif. Elle a trouvé du boulot en 24 ans dans un hôtel luxe dans le ménage. Tout est possible en PVT. Donc, du coup, Queenston, vous avez décidé d'acheter un véhicule, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, on a tout d'abord décidé de trouver un logement. Donc, moi, j'ai eu un peu de chance, Mehdi avait déjà trouvé un logement dans un camping où il y avait des résidences pour le long terme. Et du coup, j'ai attendu un petit peu dans ce camping qu'une place se libère dans le long terme, parce que ça tournait assez régulièrement. Je pense que tous les deux, trois semaines, il y a quelqu'un qui partait et quelqu'un qui arrivait. Donc, il y avait une liste. Donc, j'ai attendu peut-être une semaine avant qu'une place se libère. La place s'est libérée et j'ai emménagé dans une maison. On était 16 personnes et 16 personnes dans quatre chambres, mais c'était vraiment bien. Et après, on a décidé d'acheter le véhicule quand on avait tous les deux un travail et qu'on était sur place, qu'on était bien pour bouger. Après, c'est primordial d'avoir un véhicule en Nouvelle-Zélande. C'était obligatoire, quoi. Pour un road trip sur l'île du Sud, c'est obligatoire un véhicule. Voilà, on vous le répète, il faut un véhicule quand on part en PVT. Si vous êtes bien sûr en ville, vous n'avez pas forcément besoin au départ. Mais que ce soit en Australie, on ne pose même pas la question, même en Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que l'île du Sud, par exemple, elle fait 1000 km de long. La Nouvelle-Zélande du Nord, de mémoire, ça fait plus de 700 km de long. Donc, tout en longueur, vraiment, les routes sont très compliquées. L'autostop marche très bien, mais il vaut mieux passer à l'action. Pour 1500 ou 2000 dollars, vous avez un petit véhicule, un break. Ou une familiale, plutôt, ça se passerait bien en Nouvelle-Zélande. Ou sinon, les vannes, c'est un peu plus cher. Mais en tout cas, passer à l'action, acheter un véhicule. On va parler maintenant de job. Parce que ça intéresse énormément les gens, justement, la partie travail, la partie combien on peut gagner. Est-ce que c'est difficile de trouver du travail ? Comment vous êtes pris en arrivant de Nouvelle-Zélande ? Quelle est la meilleure stratégie pour trouver du travail ? Est-ce qu'il y a une astuce en or ? Chacun a une astuce différente. Aller directement sur place. Je pense que c'est ce qui marche le mieux. Moi, j'ai trouvé du travail. Je suis arrivé à Queenston. Je pense que même pas trois jours après, j'avais du travail. Et quand j'ai décidé de chercher vraiment du travail. Parce que je suis arrivé à Queenston. Je me suis posé une semaine. Et après, quand j'ai commencé vraiment à vouloir chercher du travail, en trois jours, j'avais du boulot et je commençais. Et si vous avez des amis qui ont déjà du travail, demandez-leur s'ils recherchent pas quelque chose, quelqu'un pour bosser là où ils bossent. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'habitais avec 16 personnes. Il y avait une de ces personnes qui travaillait dans une attraction touristique. Et je lui ai demandé s'ils allaient rechercher pas du monde. Et ils recherchaient quelqu'un. Moi, je suis arrivé avec mon CV, avec mon anglais. Et j'ai été pris après un entretien de dix minutes. Et voilà, le lendemain, je commençais. Et c'était cool. Donc juste, Valentin, ça s'appelait comment l'agence, l'entreprise ? Alors, l'entreprise, ça s'appelait Thrillzone. Et Vortex, c'était une attraction touristique à Queenstown qui faisait du paintball, enfin du re-ball, c'est du paintball avec des billets en caoutchouc. Du laser fun, il y avait pas mal d'attractions touristiques. Et voilà, vu que c'est une grosse ville touristique, il y avait pas mal de demandes au niveau du boulot, au niveau de la main-d'oeuvre, et ça demande pas mal de... Donc t'avais décroché en full-time, c'est ça ? C'est ça, j'étais en full-time. Je bossais six jours sur sept. Les horaires, c'était un peu compliqué des fois. Ça dépendait aussi de la saison, parce qu'il y a la saison d'été et la saison d'hiver, il y a énormément de monde. Donc des fois, il faut bosser même sept jours sur sept. Et par contre, le printemps et l'automne, c'est un peu plus calme. Donc là, on va avoir un peu moins d'heures à faire. Mais il y a toujours moyen de se débrouiller et puis de faire de l'argent, quoi. C'est là qu'on avait projeté pour faire notre road trip. Voilà, il faut en profiter pour faire le road trip quand c'est plus calme, voilà. On va juste parler après avec Mehdi de son expérience. Juste, Valentin, t'étais payé combien de l'heure ? Donc en 2015, c'est ça, 2016 ? Ouais, c'était 2015-2016. Donc à l'époque, c'était combien, 16 dollars de l'heure ? Ouais, j'étais au minimum wage, je crois. Donc c'était 15,45, 15,60, un truc comme ça. Et ça faisait pas lourd par semaine parce qu'après, il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a certaines villes où se loger, c'est très cher. Je prends par exemple Queenstown, c'est une petite ville de 15 000 habitants avec 3 millions de touristes par an. Donc pour se loger, ça nous coûtait déjà, je sais plus, c'était 160 dollars pour une petite chambre de 4. Par semaine, ouais. Ouais, par semaine. Et je devais gagner peut-être 400 dollars par semaine. 400, non, un peu plus, je sais plus. Voilà, en Nouvelle-Zélande, à l'heure où on parle... C'est plus les deux semaines, quoi, le TP. Je prends un TP, tu peux deux semaines. Donc il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, les salaires sont quand même beaucoup moins élevés qu'en Australie, mais la différence, c'est qu'on peut récupérer, à l'heure où on parle, encore les taxes retournes. D'ailleurs, depuis quelques mois, il y a l'automatisation des taxes retournes. Au niveau de l'IRD, vous avez juste à créer un compte en ligne, ça, ça va se faire tout seul. Au niveau de vos déclarations, vous n'avez plus rien à faire, mais globalement, avec la hausse du salaire en Australie, maintenant, on arrive à 24,36 dollars en Australie, en cassoil. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas photo par rapport à l'Australie, même si en Nouvelle-Zélande, il y a quand même moyen de faire beaucoup d'heures, donc beaucoup d'argent. On va parler maintenant avec Mehdi de son expérience à Queenstown. Comment tu as fait pour chercher du travail à Queenstown ? Alors du coup, sur mon expérience précédente au Canada, je travaillais pour une auberge de jeunesse, qui est un réseau d'auberges de jeunesse international, qui est une association, qui s'appelle Hostelling International. Et du coup, je voulais retravailler dans une compagnie qui avait un but non lucratif, comme ça, j'avais beaucoup aimé mon expérience au Canada. Donc je regardais les offres d'emploi un peu quand j'étais en France. Arrivé en Nouvelle-Zélande, j'ai regardé, j'étais à Rotorua. Une place qui s'était libérée, du coup j'avais postulé en ligne, et il s'est passé que je n'avais pas de réponse. Du coup, j'ai fait, comme disait Valentin, j'ai pris un avion et j'y suis allé directement. Et là, je suis tombé sur la manager, et j'ai eu un entretien 24 heures après, et 48 heures après, j'avais le job. Alors, c'était une aubergenesse à Queenstance ? Tout à fait. Donc c'était quoi le nom de l'auberge ? WHA. Le ? WHA Central. WHA, d'accord. Tu l'écris comment ? YHA. D'accord, avec l'accent. Donc YHA qui est une franchise, en tout cas, présente en Océanie, je pense même présente à l'Éniveau. YHA qui est présent en Australie et en Nouvelle-Zélande, et après, ce sera HI, donc HI, Hostelling International, dans tout le reste du monde. Voilà. Donc ça, c'est un poste qui est relativement... Il y a moyen vraiment de trouver les grèques achats, de travailler... Donc toi, tu n'étais pas rémunéré ? Ah si, si. Tu étais rémunéré, ouais, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vu que c'est une association à but non lucratif, tout le monde est bien rémunéré pour son travail, parce qu'il n'y a pas un gros PDG qui se met de l'argent dans les poches à la fin. D'accord. C'est pas comme les Bayes Backpackers ou les choses comme ça, qui essayent de prendre des gens pour... Voilà, on vous offre le logement, contre vous faites 30 heures. D'accord. Voilà, donc là, tout le monde est payé. Moi, je t'ai payé 17 euros de l'heure. Donc, 17 dollars de l'heure, ce qui était très bien. Enfin, dans ma coloc, personne, je crois, gagnait au-dessus de 17 dollars. C'est les charpentiers. Ouais, les charpentiers ou des serveurs qui travaillent dans des restos un peu huppés, mais qui se rattrapaient avec les tips. Voilà. Et non, du coup, c'était une très bonne expérience. Je recommande à tout le monde de ces lignes internationales. Ouais, voilà. Voilà, donc, un minimum d'anglais, quand même, pour travailler dans une auberge ? Pour travailler dans l'auberge, du moment, enfin, du moment où on travaille avec un contact client, il faut au moins, enfin, il faut comprendre et savoir s'exprimer, quoi. C'est le minimum de choses. Après, il y a toujours des postes de nuit ou qui demandent un peu moins d'anglais, ce qui était mon cas, à cette époque-là, ce qui était mon cas. Enfin, je travaillais, enfin, je comprenais, je pouvais m'exprimer, mais pas assez pour avoir un contact client à l'accueil. Enfin, voilà. Donc, Mehdi, tu faisais quoi concrètement dans cette auberge ? Il y avait des actions particulières, des missions ? Alors, je commençais à 10h30. J'arrivais, il fallait que je ferme le... 10h30 p.m. Ouais, 10h30 p.m. De nuit, de nuit, de nuit. Je travaillais de nuit. Je faisais 10h30, 7h30. Ouais, un truc comme ça. Travail de nuit. Donc, travail de nuit. C'est pour ça que j'étais à 17h00 de l'heure. D'accord, t'as une trim. Voilà. Et ensuite, j'arrivais, il fallait que je ferme la kitchen, passer un petit coup de cleaning et après, vérifier que l'hôtel était bien silencieux et voilà, faire des petits tours. C'était un peu... Je passais la majorité de mon temps sur mon ordinateur. Il faut le dire. Tu faisais un peu le rôle de nuit, tu faisais un peu le rôle du gardien à l'entrée. Exactement, gardien. J'étais là pour donner des infos si les gens, voilà, ils étaient sortis en ville à manger, boire un coup. T'étais à l'accueil quoi. Puis, exactement, j'étais à l'accueil et le lendemain, s'ils voulaient faire une activité qui n'était pas renseigné en journée, j'étais là pour leur donner des tuyaux. Et voilà quoi. Donc, un minimum d'anglais comme a dit Mehdi, comme Valentin l'a confirmé. Il faut avoir un minimum d'anglais. On ne demande pas des gens besoin d'être dilingue. J'ai interviewé des tas de gens sur ma chaîne qui ont fait des boulots extraordinaires sans forcément avoir un niveau d'anglais. On pense à Tony qui a conduit des retraites en Australie. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Il faut juste comprendre un minimum si on vous parle technique ou on vous parle, je pense à Amandine qui a décroché dans la pâtisserie, un boulot sans aucune expérience. Donc voilà, il faut un minimum d'anglais. Des conseils à donner pour la recherche d'emploi particulière. On en a déjà parlé, c'est sûr. Il y a peut-être le CV. Est-ce que vous avez fait un CV avant de décrocher un boulot ? Ou il y a besoin d'un CV ? Alors, il y a besoin d'un CV. N'hésitez pas à le gonfler un petit peu. Mithonner. Je ne vais pas dire mithonner, mais rester dans des choses vraies. Et parce que si vous mentez vraiment grossièrement sur votre CV, ça va se voir. Mais rajoutez des petites expériences. Si vous avez quelques trous dans votre CV, ça, ça fait de mal à personne. Moi, par exemple, j'avais mis des postes de serveur alors que je n'ai pas forcément été serveur. Mais ça met toujours une petite expérience en plus. Et ça met surtout, si vous voulez bosser dans le contact client, ça vous permettra de montrer que vous avez déjà eu du contact client en tant que serveur ou en tant qu'à l'accueil de je ne sais quel hôtel. Et par contre, il faut avoir des conseils pour le CV. Détaillé. Détaillé beaucoup. Ils aiment beaucoup. Ce n'est pas comme le CV français où on met une ligne et il faut que ça tienne sur une page. Moi, je prends par exemple, après la Nouvelle-Zélande, je suis parti en Australie. Mon CV australien, il faisait trois pages. Donc, c'est très important de détailler toutes les missions qui vous étaient données dans votre job pour que le recruteur puisse se faire une idée de vos capacités, de ce que vous savez faire. Donc, voilà. C'était mon conseil. Voilà. Valentin a bien résumé. En tout cas, on va voir juste après Mehdi. Mais n'hésitez pas à étoffer votre CV. Gonfler, entre guillemets, pourquoi pas. Mais ne vous inventez pas une vie. De toute façon, ça va se voir rapidement. N'hésitez pas un peu à gonfler. Et surtout, détailler, détailler, détailler. Mettez des références. Mettez un titre accrocheur. Des CV trop génériques, ça va à la poubelle directement. Ou si vous possuivez la construction, ce n'est pas le CV qui peut vendre des glaces. Vous voyez, à un moment donné, dans la construction, on attend un petit peu d'expérience. Si tu sais planter un marteau, enfin, planter un clou, si tu as fait de la charpente, l'électricité. Donc, essayez aussi par secteur, au moins deux, trois CV par secteur. Sauf si vous avez une idée bien précise avant de partir en Océanie. Mehdi, donc toi, tu avais déjà un réseau, c'est ça, non ? Disons que, vu que j'avais travaillé dans le réseau, ce cas, c'est totalement séparé, les réseaux. C'est une association internationale, mais, enfin, tout est séparé. C'est indépendant par pays, etc., etc. Moi, disons que, pour rentrer au début en auberge de jeunesse, moi, j'ai m'étonnait, concrètement. Mais, disons que, j'ai fait ça intelligemment. J'ai mis des expériences dans la niche, voilà, c'est une relation client. Mais, je sais que j'aurais été capable de faire le métier. En fait, voilà, ne m'y tenez pas si vous savez pas faire la chose. Dites pas que vous êtes designer UX, machin, si vous avez jamais ouvert le logiciel. Je fais photographe commercial et qu'est-ce qu'un processus à les iso, quoi ? Voilà, ça sert à rien. Non, mais vous mettez que vous avez fait un petit peu de service client. Moi, j'avais mis au stade de foot à Saint-Etienne parce qu'on est de Saint-Etienne. Enfin, voilà, où j'ai travaillé dans un supermarché à la caisse. Enfin, voilà, des petites choses comme ça où il y a du contact client mais des choses simples parce que je savais que le boulot, je pouvais le faire derrière et ça m'a bien aidé. Voilà. Donc, avant de partir, il y a au moins une stratégie parce que je vais travailler en ville et ce que je vais passer à partir en van. Si vous avez vraiment anglais zéro, il y a deux possibilités. Soit vous prenez des cours d'anglais, ça peut avoir un sens. Soit vous faites du L-Pix pour renforcer votre niveau et si vous sentez vraiment que vous pataugez, fuyez les villes. On vous le rappelle souvent, fuyez les villes, surtout en Nouvelle-Élande. Il y a quand même beaucoup moins de galère en les fermes en Australie et vraiment, tous les gens que j'ai interviewé, alors je ne peux pas vous en parler en connaissance des causes, mais tous les gens que j'ai interviewé, ils ont trouvé du boulot très facilement dans le vin, dans les kiwis, dans les fruits, il y a énormément de fruits, dans les cerises par exemple, c'est un super spot. Voilà, passer à l'action et acheter un véhicule. Donc, dans la deuxième partie de votre expérience, vous avez acheté un véhicule, vous êtes passé en trip ? Oui. Alors moi, j'avais juste un petit conseil pour ceux qui galèrent un peu en anglais et pour s'améliorer rapidement. En fait, sortez de vos zones de confort. Je pense que tu le dis assez souvent. allez à la rencontre des gens, ne restez pas entre français parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Moi, avec Mehdi, on était tous les deux dans la même maison, mais on était 16 personnes de, j'allais dire 16 nationalités différentes, mais non, il y avait beaucoup d'anglais et en fait, c'est très important même entre français, quand il y a des anglais avec nous, de parler anglais et de ne pas parler français parce que déjà, ils ne comprennent pas mais allez vers les autres. Même si vous faites des fautes, ils ne vont pas se moquer de vous, ils vont essayer de comprendre, ils vous diront si vous avez faux ou pas. Et moi, par exemple, au début, quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, mon anglais n'était pas trop mal mais ce n'était pas parfait. Et quand je parlais avec les gens, je leur demandais vraiment si je fais des fautes, n'hésite pas à me corriger parce que moi, ça me permet de m'améliorer. et au final, je suis revenu en France, j'étais quasiment bilingue et c'était vraiment un plus pour soi et pour trouver un travail plus tard que ce soit en France ou à l'étranger. Donc voilà, après tu me disais pour le road trip ? Du coup, soit vous partez en road trip directement dans les fermes ou en deuxième partie, on a envie d'en savoir plus. Donc là, le bilan était bon pour les boulots, vous avez mis de côté, c'était plutôt bien ? Ouais, on a pu mettre de côté. Bien, on a pu mettre de côté. Bon, j'ai craché la caisse, malheureusement. D'accord, on en parlera. Il faut savoir que ce jour d'aventure, ça va vite dans les deux sens. Il y a des jours où tu te réveilles et te bordes de gouffre et le lendemain, tu rencontres la femme de ta vie, tu rencontres ton meilleur pote, tu trouves le van de tes rêves, tu décroches le job et il y a des tas de gens qui me suivent ou que je suis qui sont aujourd'hui des gens sponsorisés qui sont australiens. Donc voilà, tout est possible. C'est le rêve océanien, le rêve en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus discuté de l'Australie donc allez-y à fond. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc on va parler vraiment de la partie road trip. en Nouvelle-Zélande, le coût de la vie est assez élevé. On vous le répète quand même, l'essence est quand même très cher surtout dans la partie sud. Déjà, vous avez acheté quoi comme voiture ? Alors, notre voiture, c'était pas un Tarago ou un truc comme ça. C'était une sorte de monospace qu'on avait racheté qu'on avait racheté à un Français. Ouais, c'était pas un van, c'était une sorte de break. Ouais, ouais, je vois. Un break, on pouvait rabattre les sièges et mettre un matelas. D'accord, un break. Et du coup, on l'a acheté quoi ? On l'a acheté peut-être 2000 dollars ? Moins ? Moins ? 1500, 1800 ? Ouais, on l'a acheté. Et du coup, c'est pas trop dur d'acheter un Vicomètre en Vézeland, il n'y a pas des arnaques à savoir ? En fait, on l'a racheté à un collègue français à nous qui lui allait partir et qui avait fait un trip avec un autre collègue à lui qui était français aussi et du coup, on les connaissait déjà. Faites marcher vos connaissances. Voilà, on était sur une valeur sûre. Il y a une confiance quoi. Il y a une certaine confiance, ouais. Mais sinon, il y a toujours les petites annonces. C'est quoi ? les Gumtree, les groupes Facebook et il y a toujours moyen de trouver quelque chose de potable surtout. Ce qui est bien, c'est souvent entre français, on essaye de ne pas trop se la mettre. Quoique, ça dépend. mais entre backpackers, généralement, il y a une certaine entraide et on n'essaie pas de se refiler des merdes. Donc, c'est ça qui est bien. Si j'ai un conseil à donner, je le répète souvent dans mes vidéos, essayez d'acheter un local si vous êtes un minimum bricoleur. Vous achetez un break non aménagé ou un 4x4 non aménagé. Ça se fait beaucoup en Australie. L'avantage, c'est qu'un local, en général, on prend plus souvent du véhicule. Il y a un minimum de qualité. Et si vous êtes un minimum bricoleur, vous allez en LP, que si vous bricolez le véhicule sur mesure et que ça, quand vous allez le revendre, ça va prendre de la valeur. C'est un peu moins risqué qu'acheter un backpacker directement. Car en fait, les backpackers, souvent, c'est des véhicules, c'est pas que ça part du mauvais intention, c'est que des véhicules qui ont pris très cher, qui ont pris 20 000 km sur Nouvelle-Zélande dans les montagnes, ils surchauffent. dans le road trip. Donc voilà, il faut faire bien attention. Et après, au niveau des papiers, on va quand même parler du woof, qui est quand même important. Oui. Oui, c'est vachement important d'avoir des papiers en règle, surtout si vous avez un accident et une assurance. Un accident. Donc, il y a eu un accident ? Alors, on n'a pas eu d'accident, mais... Disons que j'ai eu un petit accrochage, mais la voiture, elle a ramassé parce que c'est un 4x4 qui m'a rentré dedans à un rond-point. Mehdi a tué la caisse et du coup... Oui, la caisse, ouais. Alors du coup, il y a des gens qui gagnent 20 000 dollars de l'heure, mais c'est aussi bien de parler des échecs, enfin, des échecs, c'est pas un échec, mais en tout cas, des expériences concrètes. Disons que j'aurais pu rentrer avec 1 000 euros de plus et avec lesquels je ne suis pas rentré, c'est tout, mais ça n'a pas mis en péril mon trip. Non, voilà. C'est aussi ça, l'aventure, c'est que les gens, on imagine toujours le côté de Tours Rose, les plages paradisac de la Nouvelle-Zélande. Non, non. Du coup, quand on a un accident, comment ça se passe ? On part en courant très vite et on essaie de se faire oublier, on prend le premier avion et on rentre en France. Non, je déconne. On assume tout d'abord et je vais laisser parler Mehdi parce que c'est lui qui a craché la caisse. Alors Mehdi, parle-nous d'un accident de Nouvelle-Zélande, tu l'as vécu. Alors, ben non, vu que moi, je suis toujours sécurité, je préfère prendre des billets d'avion open, on ne sait jamais ce qui peut arriver. L'assurance, je sais que ce n'est pas obligatoire, mais je la prends toujours. L'assurance santé ? L'assurance santé, oui, à chaque cas, voilà. Mais assurance véhicule, tout le temps, prendre les assurances. Quand on est en voyage, on ne sait jamais ce qui peut arriver. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'en Nouvelle-Zélande, l'assurance véhicule est-ce obligatoire ? Non, justement, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que l'assurance véhicule, comme en Australie, n'est pas obligatoire. D'accord, on est d'accord. Donc, vous ne voulez pas la prendre, vous allez économiser quoi ? 30, 40 dollars par mois et encore même pas. Je crois que c'était un coût de 20 dollars. C'était que dalle. Et vous renversez quelqu'un, vous lui avez péter la jambe, vous allez payer 30 000 balles. C'est pas de vie. Voilà. Donc, après, il faut payer 30 000 balles quoi. Je préfère payer 600 balles à l'année que 30 000 balles à vie. Donc, ouais, non, du coup, j'ai fait la procédure avec la franchise de l'assurance et puis, ouais, non, c'est passé crème. Tu n'as pas eu des frais, du coup, de réparation avec la personne en face ? Ben non, je n'ai pas eu de frais de réparation. J'ai juste payé ma franchise. Ma franchise, elle devait être de 200 dollars, je crois. Et puis, le véhicule était mort, de toute façon. Et moi, mon véhicule était mort. Du coup, ce qu'il y a, c'est que la seule erreur que j'ai faite et ça, on n'y avait pas pensé à l'avance, c'est qu'on avait pris au tiers et pas parce que notre voiture, elle était, elle était vieille, elle avait 200 et quelques mille balles. On avait pris au tiers la valeur de la voiture. Donc, ça, c'était vraiment la petite erreur, disons. D'accord. Ça, c'est intéressant, même sur des véhicules qui ont de l'âge. Ah ouais, même le véhicule qui a de l'âge, imaginons, enfin, on aurait pu, même si je ne l'aurais pas crashé, imaginons, elle nous serait restée dans les bras, elle ne marchait plus, on aurait pu faire en sorte de se la faire rembourser. D'accord. Donc, ça, c'est des astuces à savoir, en tout cas, prenez n'hésite pas à prendre la touriste, comparez bien sur les offres un véhicule, ça peut quand même coûter assez cher. Vous achetez un super 4x4 en Océanie, ça va monter tout à 7-8 000 dollars pour un très beau setup. Je voudrais juste dire un truc par rapport au véhicule. Je pense qu'il y a un gros effet van. Voilà, van, c'est le délire, on est en Australie. Mais je pense que du moment où on achète un van, on prend un risque parce que c'est des gros investissements. Tous les vans ont énormément de kilomètres, généralement. Sauf si vous prenez, comme disait Damien, voilà, un local, vous l'aménagez par vous-même, il est plus récent. Voilà, là, vous prenez moins de risques. Mais moi, j'ai des amis qui ont pris un van, ils avaient payé 9 000 dollars, 3 000 dollars chacun, ils l'ont gardé un mois, le moteur était mort. Voilà, nous, avec Valentin, on avait mis 800 dollars chacun. C'est ça. Bon, au final, la casse, elle est morte, c'est pas grave. C'est 800 dollars. C'est sûr que si on met 7 000 dollars dans un véhicule d'un backpacker, c'est beaucoup plus risqué soit d'acheter un local ou finalement acheter un vieux taco comme vous avez fait. Exactement. à 1 500 dollars, donc ça fait environ 1 000 euros et qui fait le job. Disons que sur du long terme, vaut mieux acheter un truc un minimum confortable, soit un 4x4 avec la tente sur le toit ou un van vraiment bien pensé. Mais si c'est juste pour aller en ferme ou faire un petit road trip de quelques semaines ou voire quelques mois... Monospa, ça fait l'affaire. Nous, on a dormi... Enfin, notre road trip qu'on a fait dans l'Île-du-Sud, c'était 2 semaines et demie, 3 semaines. On n'a pas souvent dormi... Si, on a dormi en hôtel de temps en temps, mais quand on dormait dans la voiture, c'était... Quand on dormait dans la voiture, c'était... C'était confortable. Donc, voilà, on n'avait pas le confort du van. Puis après, si vous êtes en période d'été, il y a les tentes. Maintenant, il y a des tentes qu'on peut mettre à... qu'on peut accrocher dans les arbres, des petites choses un peu stylées qui sortent de l'ordinaire qui peut être sympa. Voilà. à un Mac. Ouais, à un Mac, à un Mac, on peut le mal à faire. Ouais. Justement, dormir dans son véhicule en Nouvelle-Zélande, on lit plein de trucs, il y a des textos qui passent, on dit que c'est interdit, que c'est autorisé. Qu'est-ce que vous en pensez dans tout ça ? Est-ce que vous avez des astuces ? Est-ce qu'il était content, votre véhicule, il était autonome ? Sinon, comment vous avez fait ? Il y a des applications pour ça ? Alors, nous, on utilisait Campermate. On utilisait Campermate qui est gratuite. et en fait, ça permet de voir tous les free camps qui sont aux alentours. Ouais, c'est pratique. Donc, ouais, on a fait la majorité de free camps. Il faut savoir qu'il y a aussi une application qui existe en Nouvelle-Zélande. Oui, qui est en Nouvelle-Zélande ? Non, non, mais une application pour les Néo-Zélandais pour balancer ceux qui dorment dans leur van. Alors là, je ne te crois pas. Ouais, il me semble qu'il y a un truc comme ça où il y a un numéro spécial où il y a pas mal de délations. Les gens, autant la Nouvelle-Zélande, les gens sont très gentils, mais ils sont vachement... Ouais, quand il y a trop d'abus, ils balancent ceux qui dorment dans leur van sur un parking non autorisé. Il y a beaucoup... C'est un petit pays qui est plus petit que la France. Il y a beaucoup de vannes. C'est comme si, imaginez en France, on voyait des vannes à tous les coins de rue. Peut-être qu'il y a une saturation au niveau des locaux. L'Australie, c'est vrai que c'est un pays qui est comme 14h00 à la France où c'est peut-être un peu facile. Ou tu peux dormir un peu n'importe où sur la côte Est. Nouvelle-Zélande, faites bien attention. Allez dans les fricamps, les campings. Ouais, et puis soyez respectueux de la nature et des endroits. C'est un pays magnifique et ce serait con que les Français aient la même réputation en Nouvelle-Zélande qu'en Australie. Ouais, c'est sûr. Voilà, il faut... Après, il faut laisser une bonne image de la France et après, ça va forcément que s'améliorer. Est-ce que vous avez des spots ? On va parler des spots. Quand il y a des endroits où vous avez vraiment qui vous ont marqué, vous y pensez tous les jours ? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le Tongariro. Même si c'est un peu la ruée, il y a énormément de touristes, ça reste l'un des plus beaux treks que j'ai fait et c'est considéré comme l'un des plus beaux treks au monde et c'est... Pour situer ceux qui sont fans du Seigneur des Anneaux, c'est... On marche en plein Mordor donc on n'est pas à l'abri de voir Frodon et Sam débouler et puis Gollum qui essaient de leur piquer l'anneau. Mais... Non, c'était vraiment magnifique sinon... L'île du Sud, l'île du Sud, je n'ai pas un spot en particulier, l'île du Sud, c'est magnifique. On en prend plein les yeux à chaque virage en trois kilomètres. On peut changer cinq fois de paysage et c'est magnifique. Toi Mehdi, du coup, tu as un spot à recommander, une plage, une cascade ? Un petit lac stylé vers Milford, ce qui est Marianne Lake, il me semble. Il me semble que c'est Marianne Lake ou Moore Lake. D'accord. Je ne sais plus. Mais dans tous les cas, il y en a un seul. Faites vos recherches. Il y a Milford alors ? Voilà, il y a Milford sur la route quand vous repartez de Milford. Voilà. Mirror Lake. Non, tu pourrais te baigner, toi, là-bas. Ouais, non, c'est Marianne Lake, je crois. C'est un truc comme ça. C'est pas le lac sur la droite quand on arrive sur Milford. quand on arrive sur Milford, avant de monter, avant de monter, pour arriver à Milford, vous montez, vous redescendez, voilà, il y a le Milford, le départ des boats, là, vous faites votre croisière et quand vous repartez, du coup, vous remontez, vous redescendez et en bas, tout de suite sur la gauche, là, c'est quoi ? C'est une demi-heure, une demi-heure de marche, tout juste. Et là, par contre, c'est waouh. Il n'y a rien. Pour résumer, pour résumer, la nature en mauvaise. Donc là, Nouvelle-Zélande, on va dire, ce que vous allez rechercher, c'est le côté trek, le côté rando, le côté glacier, le côté volcanique, tu ne vas pas retrouver en Australie. Nouvelle-Zélande, petit pays, mais énormément de contenu, un peu comme la France. Australie, un énorme pays, mais par rapport au point d'intérêt, c'est très faible. Après, il y a énormément d'intérêt, mais c'est beaucoup plus faible. L'avantage de Nouvelle-Zélande, c'est que tu peux passer, par exemple, d'un glacier à France-Joseph, à une plage sur la côte est du Nouvelle-Zélande du Sud qui est fabuleuse, la partie du Nouvelle-Zélande du Sud-Ouest au niveau du Scenic Road. Et ça, c'est vrai que c'est un condensé de paysages qui est concentré. C'est ça qui est fabuleux. C'est ça. Il y a une très grande variété de paysages. Et c'est un pays magnifique avec des habitants qui sont vraiment très chaleureux. Donc, à recommander. Est-ce que vous avez des derniers conseils ou à des pévétistes qui partent demain en sac à dos, qui vont travailler, qui vont voyager ? Est-ce que vous pensez à des arnaques particulières ? On peut, par exemple, penser au contracteur, au travail non déclaré, à la paperasse qui peut être compliqué. Est-ce que vous avez des conseils à donner ? Moi, quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je suis arrivé avec deux autres collègues qui, eux, voulaient aller bosser en Peking. Donc, j'avais trouvé un plan avec un contracteur dans les pommes à... à Stings. À Stings, voilà. à Stings. À Vernapier. À Vernapier. Et, et, moi, j'ai fait deux jours et je suis parti parce que j'avais en tête de retourner en auberge de jeunesse et le Peking, j'en avais marre. Eux, s'en restait un peu plus. Mais, ouais, c'était pas... Voilà, c'était un contracteur donc ils prenaient de l'argent sur eux. Voilà. Je dirais le même conseil que j'avais donné dans la dernière interview, c'est, si vous devez trouver du boulot et qu'il n'y en a pas qu'on vous fait poireauter, continuez, avancez, ne restez pas un endroit où vous allez dépenser votre argent en attente de boulot et au final, commencez à bosser et pour 15 jours après, avoir toujours autant d'argent sur votre compte et ne pas avoir vu d'autres paysages ou rencontrer d'autres personnes. Si ça marche par là, vous n'êtes pas ancré, vous pouvez bouger, 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 bouger. Là, par exemple, je fais juste l'abstraction à l'Australie en ce moment, tous les gens sont dans le Queensland, allez dans le Victoria, allez en Taspanie, là où il fait froid. Arrêtez, j'ai envie de vous dire, d'être un mouton, entre guillemets. Parce que si vous êtes tous au même endroit, finalement, forcément, c'est l'offre et la demande. Donc réfléchissez bien à ça et essayez d'aller... Sachant qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de moutons. Ouais, plus il y a 10 moutons par habitant, donc vous allez forcément en croiser. Juste terminer, le coût de la vie en Nouvelle-Zélande, il est vraiment si cher que ça ? Parce qu'on voit souvent des articles où quand on bosse, c'est proportionnel. Non, honnêtement, nous, là où on habitait, on dépensait pas mal parce qu'on faisait pas mal la fête de Queenstown. De toute façon, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande, si vous fumez et que vous buvez, vous êtes un peu dans la merde parce que... Les vices sont surtaxés. Les vices coûte très cher là-bas et après, non, la vie, la bouffe, c'est pas si cher que ça. Après, si vous voulez manger du fromage français, du vin français et tout ça, c'est pas le bon endroit mais bon, non, le coût de la vie est pas plus cher qu'ailleurs mais il est pas donné non plus. En tant que touriste, j'ai envie de vous dire oui, forcément, l'essence, la nourriture, les campings, les activités, c'est comme en France. On est à Bordeaux, voilà, c'est les six jours que je suis là, c'est 100 balles par jour. On pourrait comparer le coût de la vie à une grande île comme Bordeaux, Paris, voilà, après, dès qu'on bosse, forcément, ça rentre tout simplement et ça sort pas plus que ça rentre. Ecoutez, très bien, je mettrais directement l'Instagram de Valentin et de Mehdi juste en bas de la vidéo si vous avez des questions particulières. Voilà, passez à l'action, ne vous posez pas trop de questions. si vous souhaitez partir au bout du monde, vous allez arrêter de, voilà, arrêter de trouver une excuse, acheter votre PVT, votre billet d'avion, vous prenez un aller simple, censé la scanner, un billet d'avion qui sert des vacances, vous avez les liens de régulation en bas de la vidéo et tout simplement, passez à l'action. On arrête de trouver des excuses et passez à l'action, c'est le meilleur conseil qu'on vous donne. on n'a qu'une vie donc reporté, reporté, à un moment donné, l'âge il est là et après ça va devenir plus en plus compliqué. Et puis il n'y a pas d'âge, je pense, il ne faut pas avoir peur si vous n'êtes pas heureux dans votre vie ou si vous avez envie de changement et que vous avez moins de 30 ans, enfin maintenant moins de 35 pour l'Australie, n'hésitez pas, c'est vraiment, vous reviendrez plus riche, peut-être pas en argent mais au moins en souvenir et en expérience et voilà, ça n'a pas de valeur. Comme Adi Médis à toute l'ordre du monde on peut revenir avec tout l'argent, on peut être le plus riche du monde en France mais qu'est-ce que tu en fais de ton argent ? Est-ce que tu vas être enterré avec cet argent ? C'est ça la question qu'il faut que tu te posais. Le bonheur est vraiment réel que lorsqu'il est partagé donc du coup, voilà, on voyage, on fait plein de rencontres, on partage avec des gens d'univers différents, voilà, des Danois, des Anglais, des Hollandais, des Asiatiques qui ont un... un mindset totalement différent, ouais, ça n'a pas de valeur. On revient changer, on revient changer, on gagne en maturité, on gagne en confiance en soi. On vous rappelle, partir en PVT, c'est un peu partir comme un entrepreneur, on doit prendre des décisions, des risques. Alors, il y a des moments où ça ne marchera pas et il y a des moments où ça va forcément marcher. Je pense encore à cette story d'Emily sur Instagram qui m'avait une dédicace comme quoi elle gagne plus de 500 dollars aujourd'hui par jour en trafic contrôleur. Alors, c'est juste pour vous dire la réalité que tout est possible, vous voyez, tout est possible. Toutes ces vidéos-là, c'est pour vous permettre de vous identifier à travers leurs expériences, ce n'est pas mes expériences, ça c'est intéressant et de vous dire que si Mehdi ou Valentin ont gagné ton argent et qu'on fait ça, si eux l'ont fait, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire, c'est accessible, il ne faut pas se poser trop de questions. A très bientôt les amis, on se retrouve pour des prochaines vidéos sur YouTube, Instagram, OcéanéZéro et salut les amis. Salut ! Salut ! Salut, salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501